Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste en région parisienne et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment perdre 6 kilos par mois sans rien changer à votre alimentation et sans faire de séance de sport. C'est parti ! Non, 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 ne me dites pas que vous êtes encore en train de me regarder, que vous m'avez cru que j'allais vous faire perdre 6 kilos par mois sans un effort. Mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Je sais, c'est l'approche de l'été, on vous promet plein de choses, de perte du poids sans ne rien faire, de perte du poids en mangeant que des choses jaunes pendant une journée, des choses vertes, des choses rouges. On vous promet trop de choses malheureusement. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour que vous arrêtiez, pour que vous preniez conscience qu'il n'y a pas de miracle en matière de perte de poids. S'il y a un miracle, il y a un problème. Petite réflexion sur soi. Pensez-vous vraiment que s'il y avait une solution pour perdre 6 kilos par mois sans faire d'efforts, tout le monde n'aurait pas déjà fait et tout le monde ne serait pas super mince et super beau sur la plage ? Trêve de plaisanterie. Et oui, malheureusement, c'était une vidéo un peu bidon pour vous faire réagir. Non, il n'y a pas de solution miracle. Je crois que je vous l'ai déjà suffisamment dit, mais c'était important pour moi de replacer les choses. Oui, il existe en revanche des pseudo-coachs nutrition, je ne sais quoi, qui vont vous donner des solutions pseudo-miracles pour une pseudo-perte de poids qui ne sera que fictive ou de court terme. Mais oui, parce qu'on peut perdre du poids, on peut perdre beaucoup de poids, je peux vous faire perdre énormément de poids en peu de temps, mais le problème, ce n'est pas est-ce que je peux le faire, est-ce que vous pouvez le faire, le problème, c'est est-ce que ça va durer dans le temps. C'est ça, le problème. Et non. Et non, ça ne va pas durer dans le temps. Et pourtant, c'est ce que vous voulez quand même, vous ne voulez pas être juste mince, un mois ou deux mois d'avoir fait tous ces efforts pour juste un ou deux mois, et en plus le risque. Sans parler du fait que vous allez reprendre du poids, vous risquez d'en reprendre plus, vous savez le phénomène yo-yo. Donc oui, pas de miracle, ça veut dire qu'il faut faire des efforts sur le long terme. Et qui dit effort sur le long terme, je parle aussi bien alimentaire que d'activité physique. En fait, il faut repenser votre vie, votre alimentation et votre manière de vivre au quotidien. Alors, ce n'est pas s'imposer des frustrations. Je sais, ça peut être un peu plus décourageant de se dire qu'il va falloir des mois et des mois pour perdre les kilos. En même temps, vos kilos, vous les avez pris en combien de temps ? Et oui, c'est venu petit à petit. Donc, ça repartira petit à petit. Et puis, si vous ne vous imposez pas de frustration, vous tiendrez sur le long terme, c'est-à-dire à vie. Parce que, in fine, qu'est-ce que vous voulez ? C'est rester mince à vie. Pas faire un régime pour perdre du poids. Et je reprends du poids. Et je refais un régime. Et je repère du poids. Et j'en reprends parce que j'ai relâché. Et on passe toute sa vie à faire des régimes. Non, 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 non. Rééquilibrage alimentaire. Activité physique plaisante. Parce qu'effectivement, si vous faites du sport juste pour me faire plaisir ou faire plaisir à votre médecin, vous ne risquez pas de tenir sur la longueur. Donc, quelque chose qui vous plaît, bien évidemment. Et une alimentation qui vous plaît, qui vous soit adaptée. D'où l'utilité d'être suivi par un bon professionnel de la santé et de la nutrition pour pouvoir avoir une alimentation plaisante. Je crois que je l'ai dit beaucoup, le mot plaisant. Bref, promettez-moi d'arrêter de croire toutes ces publicités ultra alléchantes. Elles ne sont pas vraies. Alors là, vous vous demandez. Elles ne sont pas vraies. Mais alors, pourquoi elles existent ? Eh bien, elles existent parce qu'elles sont là pour vous vendre. Eh oui, des choses. Le problème est la différence entre un professionnel de la santé et de la nutrition et toutes ces publicités alléchantes. c'est qu'il y en a un qui est là pour la santé et l'autre qui est là pour vous vendre des produits. Ce sont des commerciaux. Il faut bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre médical et ce qui est d'ordre commercial. Faites la différence, je vous en supplie. Bon, j'arrête là de vous faire la morale mais je pense que vous avez compris maintenant. Si besoin, s'il y a des questions à me poser, n'hésitez pas. Ma chaîne YouTube sert à ça. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous, des questions. Je réponds à tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament mais pas que. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada